Vertigo, concrètement, ce que vous faites. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive à analyser et à rendre sensible, en fait, toute cette masse d'informations qu'on peut recueillir sur un client et sur sa manière de consommer ? Alors, Vertigo, c'est un moteur de prévision. Donc, notre seul métier, seul et unique métier, c'est de générer les meilleures prévisions possibles pour nos clients. Donc, la prévision, c'est à la base de toute décision business, que ce soit de l'investissement, du recrutement, du stockage. À chaque fois, quand on prend une décision, évidemment, on regarde ce qui va se passer derrière et on va baser cette décision sur un certain nombre d'informations qu'on anticipe. Donc, ça existe depuis que les business existent. Les entreprises font de la prévision. Donc, nous, on arrive avec des technos, un peu de nouvelle génération, pas tant que ça, mais on essaie de les packager de manière nouvelle génération. C'est-à-dire que c'est essentiellement des algorithmes de machine learning qui sont packagés dans une plateforme qui permet de prédire ces différents flux de l'entreprise qui permettent de prendre des décisions. Et grâce à ces flux, on alimente les systèmes qui sont déjà en place. Donc, c'est des systèmes de CRM, de supply chain, de stockage, de transport, pour donner des meilleures informations à ces systèmes qui, aujourd'hui, ont déjà un certain nombre de prévisions, évidemment, comme j'ai déjà dit, intégrées. Donc, pour générer ces prévisions, il y a globalement deux types de data qu'on utilise. Il y a des data historiques de l'entreprise, des données internes qui sont les tickets de caisse, les ventes, les caractéristiques des produits, les flux de transport qu'on a réalisés, les caractéristiques des magasins, la surface, le chiffre d'affaires, l'emplacement. Donc, toutes ces informations-là qui existent au sein de l'entreprise, on va pouvoir les injecter. Et puis, après, on utilise parallèlement d'autres informations externes qui sont, enfin, souvent, on pense à la météo. Donc, beaucoup de nos clients nous parlent de ça. La météo, c'est effectivement très intéressant quand on est sur des prévisions de très court terme parce que ça a un très fort impact sur le comportement du client, notamment dans les magasins physiques. Mais à long terme, on peut trouver des informations démographiques sur l'âge moyen de la population autour d'une zone de chalandise, le nombre de personnes dans cette zone, leurs revenus moyens, etc. Donc, toutes ces informations, on va les prendre en compte. Les groupés, évidemment, avec des informations classiques comme la saisonnalité, hebdomadaire, mensuelle, etc. On a des grands événements de l'année, la fête de mer, le Pâques, Noël. Toutes ces choses-là qui ont, dans le retail notamment, et dans d'autres domaines, une importance forte. Et on va mouliner tout ça. Donc, le grand changement qu'apporte le machine learning, c'est que dans la prévision conventionnelle qui existait avant, le décideur établissait un segment avant de faire la prévision. C'est-à-dire qu'on disait, voilà, j'ai tel segment de client et dans ce segment, je vais anticiper, je vais essayer de prédire une demande et on crée un modèle pour les différents segments qu'on avait envie de cibler. Dans le machine learning, il y a un vrai changement de paradigme sur ça, c'est qu'on va laisser à l'algorithme, enfin aux différents algorithmes, parce qu'il y en a différents selon les problématiques, décider quel va être le segment, quel va être le regroupement optimal selon ce qu'on a connu dans le passé. Et on va trouver des regroupements complément nouveaux qui sont d'ailleurs très difficiles parfois pour les humains à comprendre sur des produits où avant le produit était classé dans une famille de produits, on allait trouver, je ne sais pas, la famille des yaourts dans le retail alimentaire et dans laquelle on mélangeait les yaourts grandes marques du distributeur, les yaourts grandes marques, etc. Alors que l'algorithme, il va comprendre que finalement, ils n'ont pas tant de similarités dans le comportement de vente que ça et il va regrouper les différents produits avec d'autres produits qui sont plus similaires au niveau du prix ou au niveau du comportement du client face à ce produit. Et avec ça, on va être capable de faire des prévisions plus pertinentes avec des points de précision plus importants et par conséquent réduire les niveaux de stock et les ruptures en point de vente ou en entrepôt. J'adore.